Bon, c'est très très grave, ce qu'on vient de voir, on va parler de Sous la Seine. On a un signal. C'est pas possible. On l'a enfin trouvé. En plan Paris. Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Sous la Seine, c'est un film consacré sur les requins. Et vous allez suivre une scientifique qui a une balise sur un requin. Il va y avoir une première attaque. Et le requin va changer, va évoluer et va finir par être sous l'eau de la Seine. C'est ça, va s'adapter à l'environnement. C'est ça, et va évoluer. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé du film en général ? Et ça, est-ce que t'aimes bien les films de requins ? Ouais, j'en connais pas énormément. Moi, je trouve ça fun. J'aime bien quand c'est fun et décalé, quand ça va au bout. Ouais, pas premier degré de ouf. Ouais, j'adore les films de requins. Moi, j'aime bien quand c'est premier degré, mais j'aime pas quand ils en font trop, tu vois. On précise deux choses importantes à savoir. C'est sur Netflix. Oui. C'est une exclusivité Netflix. Sorti le 5 juin. Le réalisateur, c'est le réalisateur qui a fait Lupin. Et je précise pour l'histoire, parce qu'on ne vous l'a pas dit, l'idée, c'est de retrouver ce requin dans Paris au moment, à quelques jours des Jeux Olympiques. Très important de le spécifier. Donc, le timing, en fait, Netflix a fait exprès, évidemment, de sortir le film, là, à quelques semaines des JO. Et donc, ça a fait son buzz. C'est un coup marketing, en vrai. En vrai, juste le scénar, il est intéressant. Je pense que voir un requin sous la scène, ça marche. L'idée est bien faite, mais très, très mal réalisée. Et toi, ton sens ? Oui, bah, moi, pareil. Le pitch est beau, en fait. Tu te dis, ah, tiens, voir à Paris des choses qui se passent, ça fait toujours un peu kiffer. Oui, bah, oui. C'est l'effet Lupin, un peu. Tu es curieux. C'est ça. C'est dans ton pays. Et puis, sous la scène, moi, c'était du jamais vu, un peu. Donc, oui, curieux. J'étais curieux au niveau du scénario. Beaucoup d'imprécision et c'est gros. C'est gros dans plein de trucs. Oui, trop de facilité scénaristique. Trop de facilité scénaristique. Le perso principal, honnêtement, il n'y a pas de charisme. Il n'y a pas de charisme. Puis, il y a de l'acharnement, comme tu disais, sur certains personnages politiques qui existent dans la vraie vie. Alors, il y a un personnage central, en fait, qui est un peu, du coup, au final. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que le requin, dans le scénario, n'est pas le méchant du film. On va dire les termes. C'est Anne Hidalgo, le personnage qui est représenté. Voilà, parce qu'il y a la mairesse, du coup, de Paris. Donc, Anne Hidalgo, donc là, qui a un autre nom, évidemment. Qui est caricaturé. Voilà, mais caricaturé à mort. Un requin dans la scène. Le départ du triathlon est dans moins de 24 heures. Et en fait, elle a énormément de scènes. Et du coup, je trouve qu'il se mélange un peu les pinceaux, parce que ça veut faire passer plusieurs messages. Oui, des messages plutôt intéressants, en soi, à des moments. Bah, tu peux en parler, le point de vue écologique, parce que toi, tu me l'as dit direct, c'est bien. On commence, en fait, direct, avec une mer avec plein de déchets. Et il te spécifie que c'est trois fois la taille de la France. Donc, ça existe vraiment, en plus. Et c'est bien, parce qu'on a un film de requin, on ne voit jamais de pollution, etc., de déchets. Donc, je me suis dit, OK, c'est intéressant. Mais sauf qu'en fait, c'est très mal exécuté. Ça passe trop vite à autre chose. Et ça n'a pas d'impact dans le film, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire passer des messages pour faire passer des messages. Je ne sais pas dire... Des check-ups. Voilà, c'est ça. Alors, regardez, c'est pollué. Et puis, des scènes larmoyantes. La vidéo, là, sur Insta, qui devient virale. En fait, il y a plein d'idées un peu farfondantes. Le raconnage sur les requins, aussi. Il y a vraiment une petite scène d'une minute. Et dans ce cas-là, va jusqu'au bout. On fait plusieurs scènes. On montre vraiment que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Oui, et puis c'est surtout que, cinq minutes après, grand coup de fusil à bombe dans le crâne du requin, quoi. Voilà, des gens qui explosent, etc., dans la gueule des requins. Donc, du coup, voilà, tu vends un truc où il faut protéger les animaux. Et derrière ça, c'est des coups de calage dans leur gueule. T'as les GIGN qui arrivent à cette scène. Voilà, non, mais... Si vous êtes un peu adeptes de films de requins comme moi, vous allez anticiper tout le film. Ça commence encore avec une baleine échouée. C'est ça. Qui s'est fait manger, comme dans Insta de survie, comme dans plein d'autres films du genre. Et il y a le requin derrière. Et puis, ça part sur une attaque directement. Les cinq premières du film, du coup, tu te dis, ça va être chargé. Et puis, après une heure, il ne se passe rien. Tu ne vois pas le requin. C'est ça, c'est ce que tu me disais. Non, mais le film... On ne voit jamais de requins. Voilà, c'est... Très furtivement, quoi. Ouais, le film est d'une banalité, mais sans nom pour un film du genre, en fait. Il ne ressortira jamais du lot. C'est un film des bas fonds de requins. Ouais, mais pourtant, c'est con, parce que j'ai vraiment matière, en fait, vu le lieu. Est-ce qu'on peut parler, du coup, de visuellement et de ce que ça donne au niveau du visuel et de la bande-son, qu'est-ce que tu en penses ? C'est nul ! C'est que je me suis dit, juste avant de tourner, la bande-son, je trouve qu'il n'y en a pas. Il y en a très peu, très, très peu. Et visuellement, les premières scènes sont très moches. C'est très moche, ça dérange. Une image de synthèse, moi, ça m'a dérangé. Ça ne va jamais au bout, même visuellement. Il y a deux ou trois bonnes idées, avec le côté les néons, quand ils sont sous l'eau, dans les catacombes, ça fait ressortir les crânes. Tu sens qu'ils cachent le requin aussi, ça me gêne. En fait, j'ai l'impression qu'ils se sont dit 25 millions de budget, je crois. Honnêtement, je me dis qu'ils ne sont pas simples, puisqu'en fait, les images de synthèse, c'est toujours très sombre. Oui. Une partie du film, du coup, ils cachent le requin. Comme beaucoup de films de requins. Comme beaucoup de trucs sous-marins. Ils essaient de te mettre une petite tension, mais au bout d'un moment, ça ne marche plus. Je pense qu'il faut se renouveler. Essayer de refaire quelque chose du genre, en fait. C'était de l'acting, dernier point. En tout cas, pour moi, je trouve que ce n'est pas réussi, en fait. Il n'y a aucun acteur qui ressort. Non, ça ne ressort pas du lot. C'est un peu cliché, ça en fait des tonnes. Ça fait un peu, moi, je trouve, film de série B, un peu, tu vois. Oui, un peu cheap. Oui, oui, oui. Mais ça se prend au sérieux. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Juste pour avoir vu Anne Hidalgo. Faire une brasse coulée ? Faire une brasse coulée sous un tsunami. Je vais mettre 10 sur 20. Ok. Je vais mettre 10 sur 20 parce que c'était osé. Il y a certains trucs osés. C'est trop long. Voilà. Autre point, dernier point, pour moi, c'était trop long. 1h44, le film. Je mets 10 sur 20 parce que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Et toi ? Ok. Dans le genre, dans le film de requin, elle est 9. 9. Ouais, quand même. Il y a que 2-3 scènes, donc elle est 9, quand même, parce que c'est en France. C'est sur Netflix, donc à la limite, si vous avez Netflix et que vous ne savez pas quoi regarder, voilà, vous pouvez le faire. Je vous conseille, au pire, si vous voulez un film de requin, c'est un de survie, par exemple. Et moi, je vais me taper la série The Ecolite de Star Wars. Donc, on a déjà regardé le premier épisode. Enfin, j'ai regardé le premier épisode. Ouais, ouais, bouge, ça n'a pas l'air ouf. Non, non. Donc, on se dit à la prochaine. À la prochaine, tout le monde. Salut. 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 Salut.